Là comme ça, ça rappelle des souvenirs. Tu te mets dans ton lit et tu te fais bercer par le raisonnement de la pluie sur les toits. Salut les amis, aujourd'hui on est dans le lieu d'Eleva juste derrière la maison. C'est un stress. On est avec les porcs, les chèvres, une vache de Christophe juste derrière la maison. On nous avait encore là avec les enfants, les petits qui sont là. Les chèvres, les chemelles. Ça c'est pour quelqu'un qui m'a donné de mettre des lancers sur le mâche. Deux ? Ah c'est pour un croisement. On l'a donné à croiser, on a ramené une jeune demoiselle. Et le monsieur là-bas, le monsieur qui est juste là, il a fait son travail. Du coup maintenant elle est pleine. Et donc là ce que vous voyez sous les pattes de ce coq, c'est pour éviter qu'il creuse. En ce moment on a semé le maïs au champ. Et donc du coup, si lui il va creuser derrière pour manger les graines, c'est pas bien. Donc du coup on lui met ça. Là ici c'est des poules que Christophe élève, c'est des poules bio. Donc c'est des poules de ferme. Maintenant quand tu achètes, si tu veux manger bio, tu les donnes maintenant la nourriture bio. Pour enlever les produits chimiques dans le reste. Tu les nourris simplement. Tu peux les nourrir deux mois, trois mois et tu manges. C'est surtout pour la fête du 1er mai. Là c'est le 1er mai. Elles seront dégustées. Donc voilà. Et ici là, ce que tu as vu, c'est les poules du village. Voilà, là c'est les poules du village. Donc elles sont là. Voilà, elles sont là. Les bagues quand on va au pied là, c'est pour les empêcher. Pour les empêcher. Là on les a mis là parce que comme on a semé il y a pas longtemps, du coup on les garde comme ça. Et dès que les plants seront un peu sortis, on pourra les relâcher. Parce que d'habitude elles sont à l'air libre. Donc là c'est du bois pour faire à manger. C'est là, qui est coupé directement au champ là-bas. Voilà, donc c'est là où Christophe élève ses bêtes. Donc vous avez le canard là-bas, la poule. Et donc aujourd'hui elles sont dans l'enclos parce que comme tout a été, on vient de semer des choses. Donc du coup, voilà Elias. Donc là, on vient de semer. Donc du coup, pour pas qu'elles viennent creuser et bouffer ce qu'on a semé, les graines. Bah voilà, on les garde pour l'instant à l'intérieur. Donc là, ça va être pour les escargots. Ah, intéressant. J'ai attrapé l'autre. C'est ce qu'on a voulu nous vendre dans l'endroit. C'est ce que j'ai attrapé dans la nuit. J'ai balancé ici. Mais le travail n'est pas encore fini. C'est quand je vais finir le travail que je vais acheter. Ça c'est ce que j'arrête dehors. J'ai lancé un peu ici. Il faut couvrir ici pour qu'il ne monte pas, il sort. Ça c'est pour la nutrition. Le papaye et tout ça. Enfin, si l'autre, tu l'avais jeté depuis l'autre jour. D'accord. Mais si tu ne couvres pas le dessus, ils vont sortir. Bah là, ils sont nourris bio quoi. Ils sont nourris bio, avec tout ce qu'on a. Les papayes pourris, les ananas, tout ça. Et on va mettre beaucoup d'herbes ici dedans, pour qu'ils se cachent un peu au-dessus. Donc du coup, ça va être pour les escargots. C'est comme ça. Voilà, ça c'est ça. Au village. Donc ici, vous pouvez voir les bananiers qui sont là. Les 30 bananiers. Manguiers. Un ananien manguier. On a plusieurs manguiers. Donc voilà, un autre manguier. Il est là. Canne à sucre. Et donc là, les sions que vous voyez, on vient de planter. C'est le maïs qui a été planté ? Oui, le maïs. Le maïs et haricots. Donc du coup, ça va donner qu'en août ? Du juin, 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 juin. Jusqu'en août. Jusqu'en août. Ça, c'est pour la protection. Ça, c'est l'oreille. Ça, c'est l'arbre-là. On peut manger des écorces. Le maïs, le nez, tout ça là. Et on ne peut pas le conger avec. On attache le thym avec. Tu comprends l'oudeur, non ? Oui. Et ça ? Un petit crunch. Ah, ben si. Je reconnais. Oui, c'est la protection. D'habitude, on donne les très secs. Oui, on sèche. Non, on va en août. Comme tu vas connaître ça. Et ça, là, c'est les pommes de France. Il y a des banqueurs, vous voyez là. Là, vous avez un premier là. Oui. Là, encore un manguier avec tous ses mangs dessus. Oui. Donc ça, c'est notre sixième jour. Ici. On ne se peut pas marcher sur les six ans. Donc voilà. Un manguier. Donc on continue. On va faire un petit tour de la concession. Bon, désolé pour aujourd'hui. Je n'ai pas le micro. Le micro, il est sur l'autre appareil photo. Et euh... Où est déjà des herbes ? Même rien qu'un grain qui cale sous tes chaussures. Les herbes aussi. Un grain comme ça, ça cale sous tes chaussures. Ça peut envahir toute la concession. Parce que les Allemands ont emmené ça ici, en Afrique. Parce que quand ils travaillaient. Voici ça. C'est ça ici. Quand les Allemands travaillaient. Après, quand ils voulaient partir. Pour garder leurs affaires. Il fallait qu'ils sèment ça. Parce que ça ne doit jamais quitter. Parce que même ça peut faire 100 ans. Même si tu fabriques la brique là. La brique de terre, tu mets dedans. Tu viens retirer. Tu ressèmes. Ça va pousser. Les Allemands, quand ils travaillent en Afrique. Ils veulent garder les choses qui ne vont pas se gâter. Ils mettaient dans la terre. Ils semaient ça au-dessus. D'accord. Maintenant, quand ils viennent pour repérer. Maintenant, c'est les herbes là qui repèrent. C'est qu'on avait mis ça. C'est ça qui est envahi comme ça. C'est ça qui est envahi. Dien qu'un grain comme ça. Je dis une graine. Comme vous voyez là. Tu portes ça. Tu arrives dans ton champ. Enfin, ça va envahir tous les champs. Parce que à chaque fois, ça va se multiplier, se multiplier, se multiplier. C'est ça qui se multiplie comme ça. C'est partout. C'est les mauvaises herbes. Nous, on appelle ça les mauvaises herbes. Non, ça c'est Djama. On l'appelle Djama. Le nom de Djama. Les Allemands. Ça, les herbes, on l'appelle Allemands. En patois, c'est Djama. Djama, c'est quoi que c'est en anglais, non ? C'est Djaman. Oui. Djaman. Voilà. En Pijin. C'est pour ça qu'on leur a donné le nom de cette herbe-ci. Djama. D'accord. Finalement, ils me demandent si je suis avec mon téléphone ou si je suis avec... Re-bonjour les amis. Du coup, je fais cette vidéo en fait pour vous... Je vous avais parlé déjà d'une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo concernant cette case. Je vous avais parlé du fait que le maïs en fait qui était là-haut. Donc du coup, on le récupère. On enlève les gousses. Et dans ce moment, on va planter. Donc du coup, dans ce moment... Ça va servir de compost. Ah ouais. En ce moment, on a retiré donc le maïs. Et puis on va utiliser ça pour remettre dans les sillons, dans le champ. Le maïs. Là, ce bâtiment que vous voyez là, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer en fait ce qu'on y faisait. C'est un bâtiment qui permet en fait de stocker ce qui a été récolté. Et là, aujourd'hui... Donc je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'on avait utilisé donc le maïs. On mettait le maïs là-haut. Donc vous le voyez. Et aujourd'hui, on a récupéré une partie du maïs qu'on a enlevé. Et du coup, là, il ne reste que les gousses. Et ça, on va utiliser comme fumier pour mettre dans les sillons. Donc voilà. Et là, je vais me balader. Je vais vous montrer un peu le tour de la procession avec Christophe et Christin qui sont pas loin là-bas. Voilà. Allez, à toutes. Donc, Christophe expliquait à Christin que cet arbre, il est comme l'éveillat. Donc du coup, avec sa sève, on peut faire ce qu'on fait avec l'éveillat. Donc voilà. Ici, on arrive au bout de notre concession, qui est juste là. Ici, on peut dire qu'on peut passer. Mais ça n'a pas l'air. Donc l'autre, c'est un peu gros. Puisque l'autre, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Ça, c'est petit, c'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Mais ça, c'est un peu costaud. Ça, de quoi on fait les gâteaux avec ? Le zeste. Le zeste. Le zeste. Cet arbuste. Cet arbuste-là. Voilà. C'est gros, c'est tombé. C'est fort. Ah bon ? Pourquoi ils mélangent. comme je vous ai montré hier dans ma vidéo d'hier ici en fait du coup il ya trois trucs qui ont été plantés donc le maïs les arachides et haricots normalement le maïs on doit le planter tout seul parce que du coup il bouffe beaucoup donc il a besoin de beaucoup de nutriments et là en fait c'est pour vraiment avoir les trois à récolter plus tard que ça a été planté donc là vous avez des plans de haricots là vous avez des plans de maïs et je vais vous montrer les arachides sur celui ci sont pas encore sorti je vous montre donc là on a des plans d'arachides qui sont là c'est là c'est l'haricot et ici sur celui ci n'ont pas planté le maïs du coup si il y en a quelques-uns vite fait mais d'accord du coup en fait si on met beaucoup trop de maïs il y aura beaucoup d'humidité sur les arachides qui poussent sous la terre voilà encore un avocatier si on a beaucoup de manguer les prunes aussi ça c'est une autre variété ça tu viens c'est mais si on ne donne pas les mêmes choses que là bas ça c'est pas la qualité qui est assis ça c'est avec ça qu'on ne peut pas le bongo avec ça on a pas encore commencé à produire ça c'est les feuilles de bongo non cette partie n'a pas été semé il n'y a rien de semé dessus on enlève la peau non et on mange le truc à l'intérieur quand ça grandit ça c'est donc du coup avec ça on fait le vin de raffia et quand on le fait pas ça donne ça il y a par exemple ce que j'ai acheté il y en avait je crois dessus il y a une fine peau à l'intérieur comme ça qui est jaunâtre et qu'on mange c'est sucré et c'est bon on a fait ça le pourquoi on continue donc voilà des sillons les écaliptus avant on peut pas tout voir l'autre on met les bonbons à côté on met les petits les petits sonniers tout cas là et quand tu viens maintenant tu ne fais pas avant de voir l'autre tu te couvres maintenant ouais à Chocon tu te couvres là ah ok on te couvre la tête puis la vapelle la vapelle la vapelle nous on appelle ça Chocon c'est pour le Covid le moment de Corona j'avais ça con moi je faisais ça mais avec lui il est essentiel de l'Ecaliptus mais ici on fait avec le Grey et l'Ecaliptus vous voyez le retour aux sources hein quand tu connais pas tout ça tu te guéries un peu avec tout et n'importe quoi tu consommes le type de médicaments c'est que la nature peut te donner quoi mais bon sauf qu'il faut connaître la nature avant d'aller en cerdeur parce que la petite guérir ouais ouais le toit il part en... on va reconstruire donc là on est ici souvent donc là c'est la table concession là où il y avait toutes les tables de la concession là c'est une maison d'une des femmes là aussi en bas là aussi là aussi encore des manques toujours des manques comme tu veux là on va passer devant la maison du Péter là il y a un grand peu dont on parlait notre forêt sacrée elle est juste là non ? c'est juste là où on lance le... ah ouais on a pas... c'est vrai la forêt c'est un peu dans une dans une ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu fais longtemps d'ailleurs que je suis pas allé là-bas d'une des femmes d'une des femmes de l'arrière-grand-père il y a personne qui vient de cette maison non 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 on veut faire quand le deal est clair c'est ici les gars bon ça c'est ici les crânes les crânes des... 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 des ancêtres non ? les crânes on les met... on met ici on perce le trou en bas pour que ça respire et on part... on enterre on met un peu légèrement la terre dessus et on vient tout le temps quand on veut nourrir on vient mettre un peu dure on vient mettre un peu dure et quand c'est une femme ça là c'est... on dit que tu vas aller donner la roue à ta gamme tu vas aller tu achètes ça tu fais un peu de crévettes tu peux le... le maïs écrasé avec un peu de pizza tu écrases tu mélanges tu mets un peu l'huile tu viens avant de lancer ça tu... tu déposes ouais... ça c'est la roue de la gamme ouais... sinon on a vu ça aussi c'est ce que j'allais dire mais... voilà... c'est comme ça donc ça là c'est le truc pour mettre... et quand on fait parfois... il y a certaines traditions parce à l'époque c'est avec ça qu'on préparait ouais... ça sert parfois à faire le... la sauce jaune ouais... pour faire le maïs écrasé le poumsé on fait ça le poumsé on fait ça ici on pile ici dedans et on lance sur l'écrasé c'est comme ça parfois la viande on tourne la viande ici pour faire les cérémonies c'est comme ça il y a parfois... quand tu as mal aux plantes de pied quand ça ne veut pas... tu poses ton pied au sol la plante ça fait trop mal tu mets ça au feu tu brûles tu poses un peu sur ça comme ça pour masser tu poses un peu sur ça pour masser tu poses un peu sur ça pour masser c'est comme ça ça c'est le travail des l'autre ici voilà ça toi qui manges le ndolé qui aimes le ndolé donc voici 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 c'est ça la plante ça pousse partout là vous voyez il est là on a peut-être même pas planté il est là voilà c'est ça c'est très amer il faut bien laver il y a eu l'idée de manger une plante pareille la mer on la veuille ça voilà voilà le ndolé avec une bonne viande là aiment on a quand ça un bon poisson frites putez ton poisson frites tu le mets où il faut mettre le poisson frites directement dans l'endolé du coup ça sert plus à rien bonnes viandes comme la tradition fien car c'est un bafon ça fien car c'est un bafon ou c'est un chef tu vois en bafon ces pieds comme ici c'est fait quand ils viennent d'éterrer et l'air de silence ah oui bon à l'époque c'est ça c'est un peu partout quand il n'y avait pas l'air d'ici toutes les choses les mamans utilisent ça pour écraser le maïs et tourner avec et si ça c'est tout baissé la tension quand tu as l'attention il faut manger ça même c'est comme ça ça ressemble à l'anthésia je peux pas dire c'est pas l'artémisia ça je suis en train de déplucher la cola du coup quand on ouvre là dedans il ya plein de petites comment dire et du coup ça donne ça cela implique pas les fourmis non c'est là et pique pas c'est passé qu'il faut pas trop donc un peu quand même quoi voilà voilà du coup quand on épluche ça on a ça là dedans donc vous pouvez voir dedans aussi quand on épluche ça on a ça là dedans et on peut manger voilà on continue les découvertes vous fait voir les vrais choses originales et quand tu trouves d'autres ça ressort tu n'en sort pas de neuf une seule et là il sent un peu trop jeune non il sent un peu jeune ça ouais c'est jeune ce n'est pas encore ce n'est pas encore il laisse dans le champ tu veux manger la banane christin non ça va pas pourquoi ça va pas c'est une banane c'est une banane c'est pas gâté c'est une banane uler l'esprit tu es obligé de les fermer bien le cours ça continue jusqu'à là bas la concession des photos ouais je vais en vins ah bah là tu filmes oui non je peux faire des photos mais je vais les photos je vais les mettre dans ma mère parce que on agrave des hectares et je lui disais que ici il y avait il y avait tellement des cultures de toute façon je suis en train de filmer la dernière fois j'ai déjà filmé non en fait chaque il ya différentes familles qui ont différentes parcelles faut cultiver une famille va avoir ici nous c'était là où on était tout à l'heure là où ils te montraient les trucs bah oui mais c'est l'excès périodique c'est comme si tu disais tu allais dans une région où tout le monde cultive le mille ils cultivent tous le mille ou le ou le truc ça c'est la période pour cultiver ça non du coup tout le monde fait ça voilà voilà au nord c'est arachide oignon tu verras pas du maïs ou des trucs comme ça c'est vrai que mais haricots ça c'est le terminator on appelle ça annoncé c'est le haricot rouge vous allez regarder nos terres il va nous dire ce qu'on va planquer là bas voilà ça c'est les bananes non c'est ça que j'aime bien non 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 j'aime pas ça c'est celle qu'on a vu là où ça tombe comme ça mais souvent il fait que des fleurs non c'est les fleurs qui donne les fruits non 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 le mal et fait que des fleurs et donc voilà voici ça c'est un mal il a donné les fleurs les fruits viennent des fleurs ça doit être vieux ça oui quand c'est vieux mais quand c'est jeune il ya que des fleurs il n'y a pas des mais les fruits viennent des fleurs ils sont ils se former par les fleurs donc du coup là comme il est vieux bah du coup bah moi c'est ça que je te disais moi je te parlais de ça on appelle ça le tour comment on s'en va voir ah oui en seul c'est pas celui qu'on prend des fois quand on dit on n'a pas le savon on prend en fraude ça ça fait comme le savon il ya une autre plante là c'est le village mais ça c'est les feuilles elles sont grosses non c'est séparé mais il ya même une quand on va aux toilettes aussi c'est à peu près comme ça c'est un bambou de chine ça c'est pour faire les cannes à pêche non ouais ça ouais ça la bande de perdre et quitte d'où qui a assez suicide en frotte c'est celui ci qu'on frotte et ça fait non c'est pas lui regarde regardez un peu je fais une photo il y en a plein mais tu as pas le gars boum ah en fait il y avait leur nid ici mais tu as déjà chassé ici ou pas non à part le rat qui viennent ça c'est la mer ça il ya une feuille jaune qui sort dessus quand tu veux quand tu veux faire le truc quand tu veux utiliser parfois utiliser des insecticides ces insecticides ça là comme c'est fertile tu presses ça tu mets dedans ça serait comme des engrais pour les nous on prépare ça on mange ça on fait bouillir ça comme le nidolais on enlève oui 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 c'est plus amer on fait bouillir bouillir et après on mange comme le nidolais voilà ici les gens nous comptent on peut même les gens avec un fond bleu ah ouais ouais mais ça ça pousse facilement ouais ouais ça c'est les fleurs de jalousie tu vois les poteux des terrains les poteux de foot ont venu couper les arbres bah les bananiers ça se plante tout le temps tout le temps tout le temps quoi c'est ça c'est un peu difficile parce que ça c'est un peu difficile c'est un peu difficile c'est un peu difficile c'est un peu difficile ah bon d'accord il y avait même des abeilles quelque part ici de notre côté ici oui c'est le tronc qui est tombé là d'accord ah je ne sais pas si c'est ça on peut aller la venir oui on peut aller voir il y a quelqu'un donc là on continue à descendre on va arriver dans la descente la plus vertigineuse qui mène au cours d'eau voilà tu continues ou pas ? non c'est vrai que tu m'avais dit que tu descendais plus tard avant il faisait les tomates en bas là il a arrêté mais il y a d'autres personnes qui le font maintenant c'est comme il y a un cours d'eau là du coup tu peux faire il y a des cultures il demande beaucoup d'eau il demande beaucoup d'eau ou bien il a des pommes de terre ça demande beaucoup d'eau ça ah Christophe tu as des pommes de terre ça demande beaucoup d'eau ça saison des pluies donc tu n'as pas besoin d'arroser ah là c'est la pluie oui normalement là ça devrait la saison des pluies non saison pluvieuse normalement ça devait pleuvoir encore plus que là mais bon le cours d'eau il est juste tu vois les arbres là en bas ouais beaucoup de lésitation comme ça il est grand pour l'eau il y a des gens qui baignent là-bas en saison sèche ouais ah ouais quand c'est chaud quand ça baisse plutôt c'est pas quand c'est chaud parce que là c'est trop grand la saison des pluies bah il y a du remous c'est comme c'est pas calme bah oui puisque ça la bourre tu reconnais le cours d'eau par la végétation parce que quand tu te quand tu regardes comme ça tu vois il y a beaucoup de végétation tout le long comme ça là c'est parce qu'il y a le cours d'eau j'ai un peu de bâtiment maintenant même le dimanche ça travaille dur ça c'est bon il y a là voilà c'est ça c'est ça c'est bon donc là on se rapproche du cours d'eau ça se voit bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le couloir on va d'abord là et après on va me discerquer c'est bon c'est bon la graine et ces graines là oui ça sort des doigts des doigts comme des comme du banane je sais pas c'est quoi c'est ça qu'on utilise ça se mange christophe il a le cours d'eau tu vois comment il est sale c'est tu descends tu descends là comme ça un petit donc nous sommes arrivés il ya le cours d'eau ils ont retiré qui sont passés par là ici comme ça les petits trous vous voyez mais tu ne peux pas retrouver les biens là bas qu'on a s'enfuie là dedans et donc du coup le cours d'eau comme j'ai montré il est juste là c'est que cette verdure que vous voyez là on la coupe on la laisse pourquoi parce que c'est ça qui retient la terre si on la coupe la terre va commencer à s'effriter petit à et donc du coup ça va bouffer les cultures donc du coup tout ça là on le laisse pour que ça retienne la terre donc voilà donc on ne les coupe jamais on laisse toujours grandir comme ça vous verrez ça un peu partout vous voyez tout le long cette verdure que vous voyez là voilà et ici comme c'est proche du cours d'eau certains peut faire certains avant christophe il faisait des tomates par exemple ici on va faire tomates puisque du coup on a de quoi arroser les plantes en toute période donc voilà et le but c'est de faire ces tomates ou ces plantes en période hors période comme ça bah du coup vu qu'on en a quand si tu veux aller les vendre mais du coup ça va coûter plus cher parce que c'est pas la période là par exemple oui là devant on va vous montrer ce sont des tomates oui il on 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 c'est qui qui fait ça du coup il n'est pas du village n'est pas de la concession il a juste demandé pour pouvoir les faire d'accord voilà du coup tout cela pour récupérer l'eau voilà ouais 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 donc voilà du coup et cette personne a commencé donc c'est quelqu'un qui n'est pas de la concession qui a demandé donc à venir ici pour cultiver des tomates et donc comme c'est proche du cours d'eau il a commencé en saison sèche parce qu'en saison sèche il y a moins de maladies donc du coup ça lui permet d'arriver en saison pluvieuse comme on est là maintenant avec des plants qui sont déjà bien grands vous pouvez déjà voir qui a les tomates là donc les plants ont bien ça a bien donné donc bientôt il y en a certains qui commencent déjà à rougir vous pouvez voir là donc voilà il y a un animal un oiseau qui a dû venir se donner un courageux ou un rat donc voilà et donc du coup avec une pompe une motopompe il puise de l'eau là bas et puis il peut arroser ses plantes les pieds régulièrement et en saison sèche il peut il peut comment traiter parce que du coup il faut traiter pour pas qu'il y ait des comment on dit des maladies il peut traiter qu'il traite qu'une seule fois alors qu'en saison pluvieux il faut faire deux fois donc ça lui revient plus cher et si tu vas au marché et que tu veux les vendre et que c'est moins cher bah du coup tu perds voilà donc voilà vous voyez c'est ça a vraiment bien bien donné oui il en a plein on a plein vous voyez toutes ces tomates vous pouvez voir et là il a vraiment un bon espace christophe avant il faisait ça mais maintenant bon il a plus le temps de venir le faire voici l'arrosoir voici l'arrosoir voici le cours d'eau ça va faire le travail dans le cours d'eau qui est là vous voyez les tomates qui sont là nous on vient de tout là-haut voilà et donc ici ce cours d'eau c'est la frontière avec l'autre région qui est là bas lui là bas il parle une autre langue que la nôtre c'est vraiment la frontière entre entre les deux de quoi ? ça a poussé plus ici ouais d'accord ouais parce que ici là c'était fausse de l'eau de l'eau ça a poussé plus vite ça a poussé plus vite mais ici en haut comme le soleil est bien d'accord donc là ce que christophe dit c'est que ça produit beaucoup plus ici sur le bas que sur le haut à cause du cours d'eau le cours d'eau qui est là bah du coup il y a de l'infiltration d'eau du coup sur les terrains donc du coup ces plantes là ces plants qui sont ici plus bas ils ont beaucoup donné beaucoup plus de tomates que là-haut voilà on va continuer on va aller voir toujours sur notre concession un peu plus loin là c'est que du maïs ici c'est ce qui a été planté c'est que du maïs donc voilà donc il y aura beaucoup plus de maïs ici que les plants là-haut il y avait arachides, maïs, et pommes de terre quoi ? Du coup, encore un exemple du fait que les animaux sont passés par là, ils ont planté les haricots. En fait, vous voyez ces petits trous. En fait, c'est les animaux qui sont venus retirer les graines. Et pourquoi ? C'est le cas ici, beaucoup plus que là-haut. Parce que vous voyez ici, normalement, il y avait du maïs aussi. Il n'y a pas grand-chose. C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a la forêt. Donc, les animaux, que ce soit les rats ou d'autres, ou des oiseaux, des perdries, ils peuvent arriver de là, venir manger. Et dès qu'il y a quelque chose, hop, ils rentrent se cacher là-bas. Donc, voilà pourquoi ici, si vous voyez, vous voyez là, il n'y a que du maïs. Mais à partir d'ici, il n'y a pas grand-chose. Là aussi, vous voyez les sillons. Il n'y a pas grand-chose parce que c'est la proximité de la forêt qui fait que... la forêt, de la verdure là, qui fait que... Voilà. Voilà. On va remonter petit à petit. La descente est un peu compliquée. Mais la montée est encore plus compliquée. T'es motivé pour monter ? Ben oui. Ah non. Tu as des photos ? Ouais, j'en ai fait. Donc là, ici, ils ont refait. Il y a des patates. Ça, c'est des patates douces, on dirait. Avec l'autre côté, comme ça. Ou des... Je ne sais pas, j'ai un doute. Ça devrait être toujours des pommes de terre, en fait. Là, on a été passé par là. Ça n'a pas été... Désherbé. Donc voilà. On était là-bas tout à l'heure. La concession, elle continue ici. C'est pas Moderne ? Tchaiknozulip. Déstольно. Tchaiknozulip. Tchaikn. Tchaikn. J'ai vídeos de nez. cette partie n'est pas entretenue il ya un truc qui a fait bien il ya quoi moi aussi j'ai entendu un bruit c'est pas un gros sanglier tata machette christine taille machette christine moi je demande si la sa machette non j'ai mes bras je vais aller loin avec ça tu vas aller loin avec tes bras ah ouais là toujours la ligne de tension qui passe là à chaque fois ici on a tout le temps qui tombe ici on n'a pas de tuteurs dessus donc du coup il y en a plein qui tombe par ici la dernière fois quand on est venu il y en avait trois qui étaient par terre ah c'est ça ah d'accord le plantain qu'on a mangé c'est ce qui est là qui est tombé il est en train de tomber l'a mis le tuteur ça donne beaucoup le régime est toujours ça donne pas la même chose de terre le terrain ici et est peut-être meilleur fertile plus fertile ouais tu vois pas la couleur quoi il y a la couleur du arbre de paix Merci d'avoir regardé cette vidéo !